Musique Je m'appelle Pierre Lavallée, je suis le président et chef de la direction de BPR, une société d'ingénierie qui travaille dans le monde industriel, dans le monde des infrastructures, du bâtiment et de l'énergie. J'ai personnellement obtenu mon diplôme de maîtrise des sciences de l'eau en 1980. Je me suis inscrit au doctorat après deux ans sur le marché du travail en 1982 et je suis diplômé de l'INRSO avec un doctorat S. Sciences de l'eau en 1988. Le fait que l'INRS puisse offrir un ensemble de connaissances qui sont excessivement déployées, toujours à la fine pointe, ça permet à leurs étudiants, comme à leurs professeurs d'ailleurs, d'avoir une recherche de l'excellence et de l'innovation qui est assez forte. On force l'imagination, on force une culture de l'innovation dans un domaine qui est très spécifique. L'environnement, hauteur et environnement, sont des domaines qui sont très larges. Ils obligent en fait leurs étudiants à avoir une ouverture sur ce qui se fait ailleurs. Le BPR s'est retrouvé à faire de l'international, donc à quitter le Québec, sur le volet eau en hydraulique urbaine, comme étant ses premières prestations hors Québec. Et on peut dire que sans l'apport de l'INRS au niveau des études, peut-être qu'il aurait été un peu plus difficile de penser qu'on pouvait aller réaliser des prestations d'ingénierie en France, aux États-Unis, alors que maintenant, ce sont des prestations qui sont courantes chez BPR. Une institution dans laquelle on est formé quand on est une entreprise qui évolue très rapidement, c'est une institution avec laquelle on va revenir pour supporter des projets de recherche. Dans les 2000 employés de BPR, il doit y avoir entre 50 et 100 diplômés de la maîtrise ou du doctorat à l'INRSO. Pas seulement un, mais un nombre très élevé. Si on veut véhiculer une certaine ambition chez les étudiants, je pense que ça, c'est une grande qualité que l'INRSO a eue, en cherchant à développer chez eux de l'ambition. Et de l'ambition va venir un appétit pour aller jusqu'à diriger des grandes entreprises d'ici et d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada